coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto avec la box de key scrap du mois d'octobre donc cette fois ci je vous propose un mini album donc j'ai déjà fait le gabarit hors caméra parce que j'avais vraiment besoin de me poser pour réfléchir par rapport à ce que je voulais mettre parce que de base j'étais partie sur un album home déco et finalement le fait qu'il y avait beaucoup de pinces et de clips ça m'a donné envie de mettre pas mal de poches et de cachettes et donc mon idée de départ finalement elle a changé comme quoi quand on a les articles sous la main finalement c'est ça qui nous inspire donc je vous propose que je vous redonne toutes les mesures donc ne vous inquiétez pas il n'y a rien qui est collé c'est vraiment juste c'était un petit peu mon prototype pour commencer à réfléchir dessus alors au niveau de la thématique du mini je pense que ça va être un mini autour de la forêt de la nature pas forcément automne mais voilà nature forêt je trouve que les couleurs ça se prête plutôt bien donc au niveau des photos j'en ai imprimé différents formats donc le plus le format qui sera le plus prédominant dans l'album ce sera du 7 et demi par 10 donc en fait pour l'obtenir il vous suffit de positionner deux photos en faisant un montage par exemple si vous n'avez pas de selfie et vous imprimez du coup votre photo qui en contient deux et comme ça vous en avez deux plus petites donc j'en ai imprimé quelques unes voilà à l'heure où je vous parle je ne sais pas du tout combien de photos pourra contenir cet album mais je pense pas mal surtout qui aura pas mal de cachettes et donc possibilité d'en rajouter pour celles qui le souhaitent j'ai également imprimé des plus grandes photos donc ça c'est un format 10 par 15 que j'ai un petit peu rogné elle fait exactement je vais vous dire elle fait huit et demi par très ennemis voilà et ensuite j'ai imprimé également des photos format marque page voilà pour changer et pour pouvoir les insérer dans l'album donc ça permet également quand on veut faire un mini album rapide avec pas trop de pages de pouvoir avoir beaucoup de photos même si c'est dans des petits formats parce que finalement les distingue plutôt bien voilà pour la présentation globale du projet donc ce sera un trifold je sais pas si je les préciser au début de la vidéo ça fait très longtemps que je voulais en faire un et du coup bah c'est parti alors donc notre trifold il va d'abord être constitué donc de la structure ce que j'appelle la structure extérieure donc là en fait on aura nos trois parties avec comme j'ai découpé du carte stock dans du format à 4 du coup j'avais pas possibilité d'intégrer le tout en un seul morceau mais on aura nos trois parties comme ça en fait donc au niveau de la longueur vous aurez besoin d'un morceau qui fait 26 cm vous allez ensuite faire un pli à 9 cm puis 1 et demi puis 12 et ensuite de nouveau un et demi il va vous rester une petite pâte en fait une languette qui va mesurer environ 2 cm ce qui va vous permettre de racoler votre morceau ici voilà donc j'espère que c'est clair je vais vous remettre les les dimensions sur un petit bout de papier hop parce que je me l'étais fait ici au brouillon mais du coup on voit plus très bien donc au total en fait vous avez besoin d'un morceau qui fait 26 par 15 cm ça c'est la dimension totale de votre base d'album et ensuite sur les 26 cm donc vous ferez un pli à 9 cm puis ensuite un et demi plus loin ensuite douze plus loin ensuite un et demi et ensuite il vous restera deux centimètres donc ça c'est les plis donc neuf puis un et demi après les neuf puis douze puis un et demi puis il vous reste votre pâte de 2 donc voilà pour le premier morceau donc qui est vraiment la base de l'album ensuite on va créer comme ça une petite cachette pour justement intégrer les petites photos format marque page donc vous voyez ça rentre pile poil après vous pouvez très bien vous amuser à faire des tags maison ou des marque pages maison juste avec de la déco ça peut être sympa donc pour ce morceau là il vous faut un papier qui mesure 29 cm sur 6 et demi et vous allez faire un pli à 7 puis à 7 histoire de replier mais qu'on devine un petit peu les photos qu'il y a en dessous et donc ça on va le coller ici ce sera la partie de droite du tri fold donc j'espère que c'est clair et ensuite au milieu donc nous aurons un mini album que nous allons coller à ce niveau là donc on va passer au mini album donc vous allez d'abord avoir besoin d'un morceau qui mesure alors hop je vais prendre l'autre papier sur lequel j'ai mis mes dimensions donc vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 28 et demi par 13 cm donc je l'écris ici 28 et demi par 13 cm on va faire deux rabats donc on va faire un pli à 4 puis à 4 des deux côtés et nous allons laisser une épaisseur de 0,5 au milieu donc ça nous donne ceci en hauteur on a 13 cm je sais pas si je les précise c'est de manière à ce que tout puisse rentrer dans la structure qui elle fait 15 en hauteur donc là vous avez bien un pli à 4 là de ce côté là vous avez 10 cm ensuite vous avez de nouveau 10 et ensuite il vous reste 4 cm à droite vous avez exactement la même chose des deux côtés et ensuite vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 18 cm par 20 donc 20 de ce côté là que vous allez simplement pli en 2 et 18 cm de ce côté là et vous allez faire alors non on va pas partir sur 18 on va partir sur 17 où je vais vous le réécrire plutôt donc ici on a donc 17 x 20 donc sur la partie qui fait 20 on va plier en deux et sur la partie qui fait 17 cm on va faire un pli à de mémoire c4 on va plier à 4 cm voilà donc ça c'est pour ce morceau là donc ce que nous allons faire nous allons découper au niveau du pli jusqu'ici ce qui va nous permettre de créer une poche sur le côté gauche ou droit peu importe 1 c'est vous qui choisirez et l'autre côté restera tel quel après si vous le souhaitez vous pouvez très bien conserver en coupant en triangle les deux languettes pour vous faire deux poches une de chaque côté ça c'est comme vous le souhaitez donc je vais faire ça avec vous on et donc voilà ce que ça nous donne donc on a bien notre petite poche à gauche et à droite on a un autre feuillet et donc ce dernier feuillet va venir s'emboîter dans le premier donc nous allons réaliser une petite nous allons faire de la couture en fait pour celles qui ont une machine à coudre vous pouvez coudre ou alors vous pouvez soit percer plusieurs trous et mais ça on fera vraiment à la toute fin c'est juste pour vous expliquer donc ça va venir se glisser comme ceci ensuite là on aura notre mini album qui sera collé au milieu et on aura notre petite pochette ouverte vers la droite c'est ça alors je vous propose qu'on poursuive donc pour la structure intérieure donc là voilà comme on l'a vu précédemment tout est déjà fini là c'est plus pour ajouter des petites cachettes des petites enveloppes par ci par là donc je vais intégrer du craft à ma création et je pense partir sur un combo uniquement jaune ocre et gris je ne vais pas intégrer le turquoise en fait je pense rester vraiment sur des couleurs chaudes parce que finalement ce sera un album estival voilà un album estival pas automnale parce que finalement on a eu chaud assez longtemps donc même en septembre on était encore tous en tee shirt et donc je vais vous montrer un petit peu j'ai avancé au niveau des embellissements donc vous voyez je vais vraiment partir sur des tentes plutôt estivales donc voilà j'ai j'ai colorisé plusieurs fleurs en jaune donc ça c'est des fleurs de chez florilège voilà quelques petites fleurs de chez happy little fox également et également des feuillages donc dans différents teintes de verts de chez florilège également après voilà j'ai un peu pioché dans ce qui me restait donc j'ai un petit peu les ateliers de karine j'ai également pris un oiseau de chez chouane flowers donc voilà il faut que je finisse de détour et tout ça là c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu le combo que j'ai choisi pour ce mini donc au niveau du craft je vais partir sur une enveloppe avec ma punch board donc j'ai pris un morceau qui mesure 18 cm par 18 cm pour faire une enveloppe de 9 par 12 et demi donc on va faire ça maintenant donc si vous n'avez pas l'outil bien sûr vous pouvez faire une petite pochette maison donc vous pliez un côté un côté un côté et hop ça vous refait une petite pochette et si vous avez l'outil donc vous vous placez bien à l'endroit où vous voulez donc ici 18 par 18 9 par 12 et demi là vous devez être à 7,6 sur l'échelle 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501